Bonjour tout le monde, voilà c'est l'anniversaire de la diffusion de la première capsule vidéo sur la chaîne Liège-ma-Ville. Et nous avons souhaité, par souci de sérieux, faire trois petites corrections, notamment sur des erreurs signalées par nos abonnés, que nous remercions au passage. Première erreur dans la capsule vidéo numéro 28 qui traite du perron. À un moment donné, à l'image, il est indiqué « montée de la rue Saint-Gilles ». Et nous sommes désolés, c'est à l'image, la montée de la rue Saint-Laurent, bien sûr. Toute l'équipe avait laissé passer l'erreur. Le nom des rues a gardé souvent le souvenir des artisans qui s'y côtoyaient. Ainsi, en ferronstré, se trouvaient principalement les ferronniers, c'est-à-dire les artisans du plomb, du zinc et du fer. La rue ferronstré, qui relie la place du marché à l'église... Une seconde erreur, malgré nous, s'est introduite dans la capsule numéro 30, en ferronstré. Alors, les Liégeois le savent tous, ferronstré, c'est la rue des ferrons. On ne dit pas « rue ferronstré » comme nous l'avons écrit à un moment donné dans la capsule, comme on le voit ici à l'image. On dit « en ferronstré », c'est d'ailleurs l'expression que nous utilisons dix fois de suite au début de la vidéo. Et nous avons fait l'erreur, ça a échappé à tout le monde à ce moment-là. Ça n'a pas échappé à un de nos abonnés. Merci à lui. Aucun de ces projets ne fut finalement réalisé, faute d'argent. Troisième erreur qui s'est glissée de la capsule vidéo numéro 47, sous les princes de Bavière. À un moment donné, on signale que rue des Bonnevilles, qui est la rue qui va du boulevard de la Constitution au pont de Bressou, il y a les travaux du tram. Alors, à Liège, les travaux, on ne sait plus pour qui, pourquoi, et nous avons évidemment envie de nous corriger. Ce ne sont pas les travaux du tram, ce sont d'autres travaux. Ce sont les travaux de réaménagement du quartier. Voilà, je souhaite conclure en remerciant tous les abonnés qui nous suivent, à la fois pour leur fidélité et aussi pour leur vigilance, puisque ce sont trois abonnés qui nous avaient signalé ces trois erreurs. Toutes nos confuses, nous essaierons à l'avenir d'être encore plus exigeants et encore plus attentifs. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada